et bien salut à tous c'est chico et coco et on se retrouve encore aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu last day on earth alors voilà donc cette vidéo elle porte sur le bunker comme vous pouvez le voir en fait j'ai déjà clean le bunker je vais faire sur cette vidéo le pack opening coupons et l'ouverture de tous les coffres donc j'ai voulu le faire avant la mise à jour 1.6.2 parce qu'apparemment avec cette nouvelle mise à jour on pourra avoir donc le réservoir on aura plus on a cinq fois plus de chance apparemment de le retrouver donc pour bien vous montrer quand même que je les fais avant cette mise à jour vous allez voir qu'on est toujours en 1.6 voilà c'est affiché ici donc tout simplement j'ai voulu quand même encore essayer de la voir par on va dire dans dans la normalité des choses donc avec le peu de chances qu'on a de la voir voilà je voulais essayer de voir si je pouvais le le la voir en ma possession avant cette mise à jour et donc demain nous on aura la mise à jour donc là on est toujours le 3 octobre sauf qu'il est tard il est quasi 23 heures mais voilà demain je dois partir donc je voulais vous record de la vidéo comme ça demain j'ai plus qu'à la mettre en ligne et donc demain nous on aura cette mise à jour on sera le 4 normalement ou alors au pire ce sera le 5 mais je pense plus que ce sera demain mercredi donc on est parti on va aller faire le pack opening je vous ai parlé tout à l'heure d'un glitch aussi je l'ai testé il fonctionne parce qu'il était marqué en fait sur ce que j'avais vu sur facebook que c'était avec la mise à jour 1.6.2 que ce glitch fonctionnait et en réalité avec la 1.6 il fonctionne aussi donc dans un jour et 22 heures je vous fais le bunker en live et je vous montrerai le glitch donc si je l'oublie rappeler le moi mais à mon avis je l'oublierai pas tellement c'était c'était assez fondard de le faire je dois je dois avouer donc je ne l'oublierai pas il n'y a pas de souci donc j'ai fait aussi le petit petite astuce qu'on m'avait expliqué donc en fait j'avais attiré le alors j'avais attiré le flotteur qui était ici j'ai l'impression qu'il est quand même mort là c'est bizarre le flotteur qui était ici en fait vous ouvrez la porte vous ouvrez celle ci vous passez par ici tout simplement tac et en fait vous vous mettez ici vous n'avez plus qu'à le frapper et lui en fait il sait pas passer il se retrouve bloqué à ce niveau ci mais dans le sens où je vous montrer il se retrouve bloqué en fait ici comme ça et il sait pas passer il bouge pas donc c'était pas mal je sais plus qui m'avait donné cette astuce enfin je vois qui c'est mais de nom je ne sais plus en fait donc voilà tout simplement alors les coffres ici je les avais juste sorti pour libérer les coupons mais je ne les ai pas ouverts voilà j'avais juste fait exactement ce que je viens de faire ici et puis je suis parti donc on va garder un petit peu le suspense quand même on va d'abord s'ouvrir tous les petits coffres voir un petit peu ce qu'ils nous proposent ok des clés donc ça c'est cool déjà voilà ok on est parti donc je n'ai pas fait en live tout simplement parce que nouveau en fait le bunker s'est débloqué chez moi à 22 heures et comme demain en fait on avait la mise à jour comme je vous ai dit je voulais tester d'avoir le réservoir sans cette mise à jour sans avoir cinq fois plus de chance de l'avoir alors ici de toute façon c'est qu'on a une casquette ou un vieux truc pourri ça change pas et voilà demain je n'aurais pas su le faire du coup donc c'est pour ça que je n'ai pas fait en live aussi le live je l'aurais fait trop tard de nouveau il aurait fini tard pour la plupart d'entre vous vous êtes à l'école il y en a qui bossent du lendemain pour moi actuellement je vous avoue je suis en congé donc je reprends je reprends bientôt mais voilà donc tout simplement j'ai je les fait mais au moins vous aurez la vidéo du petit pack opening ça je pense que ça vous plaît aussi qu'on puisse ouvrir tous les coffres donc voilà tout simplement le bunker est clean oh bah c'est bien ça c'est un beau petit coffre par contre il est pas mal alors on va aller par ici qu'est ce qu'on a un bonnet bah écoutez pour le moment je me l'équiper oula qu'est ce que je fais oulala il bug allez voilà alors on continue on va passer par ici lui tout à l'heure il m'a mis une tatane ohlala j'étais à trois points de vie quoi j'ai vraiment fait en fait je voulais lui mettre un petit cc et finalement c'est lui qui m'a mis un cc ah ouais non mais il me l'a bien mis là sans forcer tranquille c'était pas mal bon ça on prend ça aussi les déchets par contre je me pose cette question à quoi ils servent est-ce qu'ils servent vraiment quelque chose parce que je me souviens quand j'avais fait la présentation de la base de black keys il avait un coffre rempli de déchets il me semble et je voudrais savoir est ce que ça a une utilité ce que vous avez déjà vu que ça ça pourrait nous servir à quelque chose si oui dites moi dans les commentaires ou sur le discord pour ceux qui sont dans mon clan donc la orde sur discord dites le moi si vous savez mais je vois pas l'intérêt d'avoir des déchets dans les coffres oui pour montrer que les choses pourrissent mais à part ça je vois pas trop en fait et le bunker pour ceux qui pourraient se poser la question je les fais à moitié à poil ça veut dire que sur moi j'avais uniquement en fait une veste tactique et une casquette j'avais pris un vieux pantalon qui était tout déglingué je m'étais pris qu'est ce que j'avais pris bah c'est tout en fait un vieux pantalon des vieilles chaussures qui ont cassé dès que je me suis pris trois coups et finalement je les fais en fait sans voilà sans trop de vêtements donc je suis parti avec trois masses assis deux briseurs d'os et ça a très bien été je crois que j'ai utilisé deux ak un glock donc aujourd'hui je les fais un peu moins bourrin ouais donc deux ak un glock deux glock deux glock et deux ak c'est ça que j'ai utilisé donc voilà pour ceux qui se posent la question pour les nouveaux qui arrivent encore on peut faire le bunker sans forcément prendre l'armure du swat parce que si je l'ai pas fait c'est parce que je ne peux pas la faire avec leur nouvelle mise à jour qui nous ont fait avec la 1.6 qui nous ont pondu nous ont rajouté les feuilles d'acier et comme je les ai pas je ne sais pas j'ai pas su la faire donc je pense qu'avant on partait vraiment dans le bunker en se disant sans cette armure là ça va être chaud et finalement je l'ai fait avec juste une veste une casquette et puis voilà ça a très bien été donc si vous avez un minimum d'armes mais que vous avez quand même quelques quelques briseurs d'os ou masses assis même la pelle je suis parti aussi avec deux pelles mais en grosse arme voilà les masses assis briseurs d'os de zaka de glock et c'était c'était fait pour les deux étages qui est la bouffe ça je prends ça va je me suis bien referé le niveau nourriture ce qui m'ennuie un peu que la mise à jour qu'ils nous ont fait aussi c'est qu'au niveau des murs je l'ai déjà dit mais je le répète c'est qu'on ne peut pas améliorer on peut plus améliorer nos murs comme on a envie du coup je vous avoue que moi je me retrouve avec deux coffres remplis de briques les deux sont remplis j'ai un demi coffre déjà de barre de fer j'ai un demi coffre de feuilles de fer dans ce même coffre j'ai des clous et j'ai des feuilles d'aluminium je suis bloqué parce que je dois je dois accéder en fait aux chaînes alors ils me font bien rire parce que tout à l'heure je suis parti dans une zone rouge de la zone rouge de pain de bois on va dire plus communément et ils sont bien marrant parce qu'en fait maintenant dans cette zone rouge vous avez du chêne alors vous réjouissez pas trop vite il ya un chêne à chaque fois que vous y allez un seul chêne donc moi quand j'ai vu ça j'étais à côté de ma copine me dit ah bah merci c'est cool merci de l'info tiens voilà donc moi je suis dit la merde bah du coup elle va le faire il va y avoir plein de chênes elle sait qu'elle doit prendre ses hachettes et finalement quand je ferme la zone je m'aperçois qu'il n'y a qu'un seul chêne je suis ressorti je suis revenu chez moi j'ai déposé tout ce que j'avais récupéré je reviens dans la zone je me dis bon bah là à mon avis il y aura plus de il y aura plus de chaînes c'était peut-être un hasard qu'il n'y en ait que un non 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 c'est pas un hasard vous avez un chêne et en général deux ou trois renards oula ok ok j'ai oublié de faire j'ai oublié de faire une partie du bunker c'est pas grave je vais la faire après je la ferai en off de toute façon il n'y a rien de spécial c'est de nouveau un petit peu d'opening je pense qu'il y a deux trois coffres à récupérer ok donc ça c'est bon donc les coupons j'en avais 12 en entrant dans le bunker c'est toujours bien à voir comme petite info 12 en entrant dans le bunker et je suis donc j'ai eu mes 30 tout pile ceux que j'ai mis tout à l'heure justement pour ouvrir la boîte enfin pour faire venir la boîte plus un ici déjà donc ça en fait 19 j'en ai récupéré 19 dans le dans le bunker comme ça vous savez donc le glitch en fait il consiste en quoi vous partez depuis le début du ss3 vous courez vous évitez les zombies au maximum vous prenez du il sur vous vous voilà vous mettez de la santé au plus vous avancez parce que forcément les zombies vous courent après donc vous courez vous courez vous courez vous n'ouvrez pas cette porte ici et en fait vous venez vous mettre là donc votre personnage votre personnage vous le voyez pas et du coup en fait les zombies s'arrêtent ici ici là là partout partout ici en fait les zombies s'arrêtent vous avez genre 20 zombies donc ils s'arrêtent alors pour en faire venir un à la fois vous avancez vous reculez vous avancez vous reculez et dès que vous en avez un côté de vous vous tapez vous tapez vous le tuez les autres vont rester bloqués enfin ils restent pas bloqués en fait ils s'arrêtent vous avancez et dès qu'ils reviennent au niveau on va dire de à ce niveau ci en fait les zombies vous pouvez les taper et oui vous tape pas mais il faut absolument pas ouvrir cette porte sinon les zombies ils viennent tous ici ils s'agglutinent là ils tapent dans le mur et du coup voilà c'est un peu le glitch ne sert à rien franchement c'était vraiment pas mal mais je le ferai avec vous dans le dans le prochain bunker comme ça vous le verrez en live alors ok ça c'est bon tout le reste je viens de les récupérer en off là on va prendre le plus gros façon je vais tout remonter je vais repartir avec une armure les armes et peut-être le réservoir du chopeur ce serait merveilleux voilà voilà donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer le glitch justement avec les zombies qui a ah bah non 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 ça sert à rien parce que la porte en fait la porte est ouverte donc ils vont tous aller s'agglutiner ailleurs ça sert à rien non je vous le ferai en live je vous le ferai en live ce sera mieux je suis en train de réfléchir c'est pour ça qu'il y avait un petit blanc mais je vous le ferai en live c'est mieux oh un glock bon je viendrai je vais le prendre tout de suite ça on le laisse pas derrière quand même sinon je vais me faire traiter cette armoire là par contre moi je constate que j'oublie souvent d'ouvrir il y a quand même du coupon dedans assez intéressant donc pareil pour les bases j'ai mis une annonce sur facebook pour pour présenter vos bases donc faites le franchement ça peut être cool je pense de voir sa base déjà présentée sur youtube de l'avoir passé de voir les commentaires qu'il y a dessus franchement c'est assez constructif aussi parce que vous avez plusieurs avis vraiment sur votre base et moi je trouve ça vraiment pas mal donc ceux qui veulent que je présente leur base vous faites une vidéo même directement via le jeu tout simplement ici en appuyant sur enregistrer pour ceux qui sont ios android tout simplement vous faites une capture d'écran avec un programme style obs e-movie ou quicktime enfin il y a plein de programmes qui existent et qui sont gratuits e-movie c'est le montage donc c'est pas de j'ai dit une connerie là mais voilà vous faites une vidéo de plus ou moins 10 minutes essayez de voilà d'être assez enfin de pas être trop rapide vous faites une vidéo de 10 minutes vous me présentez toute votre base vous ouvrez quelques coffres vous présentez un petit peu ce que vous avez de plus beau hein je veux dire celui qui a un coffre avec 12 réservoirs dedans ben assumé il peut carrément l'ouvrir et nous le montrer ça peut toujours être intéressant à voir ça peut dégoûter certains et justement ça peut nous amuser donc tout simplement vous faites votre vidéo même s'il n'y a pas de son on s'en fout vous la publiez pardon sur sur youtube vous m'envoyer le lien de la vidéo et moi tout simplement quand je les record je pars directement de ce lien vous faites bien des arrêts sur l'image vous mettez un petit peu envie en mode construction en mode personnage voilà ça peut ça peut être sympa en tout cas black keys lui ça lui a beaucoup plu j'ai beaucoup de commentaires positifs sur la présentation la base j'ai eu des gens qui me disaient qu'ils voulaient me l'envoyer donc n'hésitez pas comme ça au moins ça peut je peux en présenter une ou deux par semaine c'est toujours pas mal et puis franchement c'est chouette à faire c'est agréable de pouvoir admirer vos bases aussi les présenter les commenter donner mon avis et voilà tout simplement donc ceux qui le souhaitent vous le faites et vous m'envoyez un message privé ou vous mettez le lien même en commentaire ici il n'y a aucun souci ou tout simplement vous mettez sur le discord vous nous rejoignez il y a le lien en description et il y a aussi mon clan qui est la horde donc pour ceux qui le souhaitent vous pouvez nous rejoindre il n'y a aucun souci bon c'est ici le plus intéressant donc au niveau coupon j'en aurais récupéré 22 dans le bunker aujourd'hui ce qui est quand même pas mal c'est parti j'espère pour ce réservoir bon déjà la première il n'y a rien mais ça on s'y attend toujours il est habillé là c'est bon non il n'a pas de pantalon voilà allez c'est ici que ça peut se jouer on ouvre à 1, 2, 3 non mais j'ai une bielle j'ai une bielle et ça c'est cool le flotteur je pense c'est exactement le même que l'autre fois il y a juste la bielle que je n'avais pas eue la dernière fois du coup je me dis que je vais peut-être recevoir la même chose que la dernière fois dans le coffre à coupe en bouche c'est à dire c'est à dire à votre avis le motif capitaine et qu'est-ce que c'est ? et une pièce de moteur peut-être ça peut être ça il y a beaucoup de chances que ce soit ça mais bon ça je vais virer je n'en ai pas besoin en langue d'urgence ça je vais le mettre là c'est cool parce qu'en soi c'est vrai qu'on récupère quand même pas mal allez celle là 3, 2, 1 non je l'ai pas je l'ai pas j'ai rien du chopper il n'y a rien pour le chopper motif Harvey vous vous rendez compte qu'il y a 0 pièce pour le chopper moi pour moi les motifs j'appelle pas ça des pièces de chopper clairement non 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 j'appelle pas ça pour moi c'est pas des pièces de chopper ça non voilà il n'y a pas de surprise de toute façon donc même ici en fait j'aurais eu juste une bielle tout simplement une bielle ok sans surprise de toute façon il n'y a pas de soucis on s'y attend il n'y a limite plus de suspense donc on verra avec leur mise à jour 1.6.2 qui finalement peut-être que je ne suis pas trop fan du fait qu'on ait 5 fois plus de chances pourquoi ? limite en fait c'est donné donc maintenant ceux qui arrivent dans le jeu ne vont même plus avoir peut-être cette surprise je veux dire le jour où je l'ai je pense que je fais un bond énorme et finalement quand je vais l'avoir si je l'ai dès la première fois où je fais le bunker évidemment je serai content ça c'est sûr mais je veux dire si je l'ai en fait tous ceux qui vont aller maintenant faire le bunker l'auront donc il n'y a plus vraiment de surprise je ne sais pas maintenant ce qui est de nouveau pas normal c'est que dans mon coffre rouge j'ai même pas une pièce de moteur j'ai rien j'ai pas de pièce de chopper j'ai juste eu deux motifs qui servent à rien clairement donc voilà surtout que je les ai déjà enfin bref voilà c'est fait donc moi je vous laisse ici pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et laisser un petit pouce bleu ciao ciao les amis hop – Sous-titrage FR 2021